bonsoir à toutes à toutes nouvelle petite vidéo donc je vais essayer de faire une chose tomate maison je sais pas je sais pas que ça va donner on verra bien on va tester un comment on dit toujours faut toujours tester ce qu'on fait et on verra bien j'espère que vous allez bien j'espère vous avez passé une bonne fin de semaine on est vendredi et on approche du week-end demain c'est samedi déjà ça fait déjà deux jours que je suis en vacances ça va passer hyper vite comme j'ai pris que cinq jours j'ai pris que cinq jours ça passe hyper vite à moi si je sens que si je sens que mercredi je suis encore fatigué je rappellerai et je prolongerai des vacances comme j'ai fait comme je suis des fois j'étais souvent je me sens encore un peu fatigué ou si j'ai encore des trucs à faire et je reprendrai je reprendrai lundi lundi ou mardi mais il faut que les appels je leur dis avoir enfin contre je prolonge mes vacances de telle date à telle date depuis voilà donc là je mets les petits les machines les échalotes tant qu'ils cuisent un petit peu bon bien sûr je fais à ma façon moi même si je regardais un peu c'est censé ça revient un peu pas pareil donc j'aimais les thomas que j'ai mixé quand j'ai coupé mes petites tomates en morceaux et j'ai mixé avec le avec le la girafe on voit je vais laisser un petit peu et encore j'ai vu qu'il avait des petits morceaux de tomates tant mieux d'un côté ça m'arrange je vais laisser mijoter un petit peu après je vais mettre la pulpe de tomates et ma purée de tomates dites moi dites moi en dessous la barre d'infos si vous avez déjà fait de la sauce tomate maison nous on en faisait la pizzeria c'était la sauce napolitaine la sauce boulot la sauce napolitaine mais les problèmes c'est que je me rappelle plus ça date de loin c'est 18 ans en arrière si c'est pas plus non n'importe pourquoi il dit 18 ans alors je pense à accessible en même temps je pense à si si ça fait 18 ans qu'on est ensemble donc non ça fait pas 18 ans ça fait aller on va dire cinq ans quoi même non plus que ça 4 ans attend que je me trompe pas si vous restez combien de temps au chômage avant que j'ai là bas si vous restez 3 ans 3 ou 4 ans au chômage non ? ah non ? non ? ah non mais un an et demi peut être pas plus toi t'as après avant que tu travailles chez... un an et demi pas plus un an et demi que j'ai arrêté la restauration ouais mais chez la pizzeria ça fait pas mal d'années j'avais arrêté déjà chez eux ça vient faire plus de 10 ans que j'ai arrêté non mais après t'as travaillé à l'auberge et après t'as travaillé à un autre restaurant aussi moi je parle quand t'as commencé chez les écos dans la collectivité et tout ça quand tu t'es mis avec moi quand t'étais à la collectivité oui mais c'était en 2004 bébé non en 2004 t'étais encore à la pizzeria hein t'as aménagé avec moi non j'étais pas à la pizzeria j'étais au restaurant français traditionnel oui mais ça faisait partie avec François aussi que François avait repris mais c'était de la cuisine française mais c'était de la cuisine française je travaillais moi je parle de la pizzeria oui mais quand il a arrêté le vrai truc traditionnel et après t'as travaillé chez l'auberge aussi comment ça s'appelle ah oui en haut de champigny ah oui chez Laurence après t'as plus trouvé de travail donc là t'as travaillé si après j'ai travaillé chez l'autre chez le monsieur le truc de tacos que j'ai fait après t'as travaillé pendant un an et demi j'ai fait à peu près un an ou deux ans un an ou un an et demi je crois et après t'as commencé dans les trucs de collectivité dans les écoles après t'as travaillé dans un hôpital aussi et après t'as commencé chez ce GRS tout ça et après oui donc tu me dis ça avait à peu près on va dire trois ans que j'ai arrêté la restauration on va dire ça on va dire ça ça fait trois ans que j'ai arrêté la restauration ça sent bon ça sent bon rien que des tomates fraîches ça sent bon donc on met un petit peu de l'huile voilà je vais mettre de l'ail je sais qu'est ce que c'est marqué sur la recette de l'ail du sel du poivre pas trop parce que ouah j'ai beaucoup de manie de mettre du sel pas trop ça va être trop salé et je vais prendre et je vais prendre une pincée de sucre pour pour l'acidité j'ai vu sur une des vidéos il y avait une dame qui demandait pourquoi on met pourquoi on met de la pourquoi on met du sucre dans de la sauce donc tout simplement c'est pour enlever l'acidité de la sauce tomate pour éviter d'avoir des aigreurs et pour pas mettre une tonne juste un tout petit peu sinon votre sauce ça va être une sauce sucrée et non une sauce salée elle a pas l'air d'être dégueu ma petite sauce après je vais rajouter un peu ma pulpe de tomate ma pulpe de tomate pour l'apéissir après je peux laisser comme ça si je veux mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu un peu pâteux voilà j'ai mis le persil je vais mettre un petit peu de mes ingrédients magiques moi j'aime bien moi j'aime bien les herbes et ça va donner un petit peu de goût à la tomate voilà 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 d'après comme je vous dis je peux le laisser comme ça mais moi j'aime bien mais moi j'aime bien que ça soit un petit peu pâteux il y a des bons petits morceaux de tomate dedans après oui comme ça d'une sauce comme ça oui je peux mettre je peux babigeonner sur mes frites parce qu'on m'a fait toute une histoire parce que je mange des frites à la sauce tomate ça m'a fait toute une histoire quand j'ai fait la vidéo off lunch il trouve ça étonnant qu'on mange des frites avec une sauce tomate on mange bien des frites avec de la mayonnaise du ketchup et toute autre sauce donc pourquoi pas avec de la sauce tomate même Martinez elle savait même pas que ça existait une sauce tomate des frites à la sauce tomate on dit ah bon ça existe ben oui tu regardes sur internet ça existe non mais il faut rire avec la frite à la sauce tomate t'as des frites maintenant tu trouves des frites avec du cheddar hein je vais m'expliquer là aussi d'accord je vais pas sortir moi de chez lui le mec il y en a un monsieur qui a commenté qui a marqué comme quoi il était abonné chez lui et qu'il avait lui-même mangé des frites à la sauce tomate ah bon ? alors s'il te plait arrêtez le commentaire ah mais c'est pas un abonné à nous non mais il est abonné chez lui il a marqué il nous a commenté il a marqué moi aussi j'ai déjà mangé des frites à la sauce tomate et alors ? il faut bien des frites au cheddar et tout ce que tu veux maintenant avec cheddar et tout et viens nous pas fixiner avec ces frites à la sauce tomate non c'est qu'est-ce que j'ai compris à peu près avec ces vidéos que c'est pas vraiment du fait que j'ai mis de la sauce tomate sur sur mes frites c'est du fait que c'est la qualité de la frite qui l'a choqué parce que apparemment ça a l'air de la frite de merde donc qu'est-ce qu'ils appellent les frites de merde ? c'est pas des frites maison c'est des frites surgelés tout simplement à bas prix et qui c'est qui bouffe pas des frites surgelés ? mais il y a beaucoup de restaurants qui font des frites surgelés c'est très très rare qu'on va trouver des restaurateurs des restaurateurs qui vont faire des frites maison même les friteries c'est même pas des frites maison c'est des frites moi j'ai toujours connu des frites surgelés même à la pizzeria où je travaillais chez Elior pourtant c'est des grandes grandes sociétés de cuisine et tout ça et ben ça a jamais été des frites maison ça a toujours été des frites congelés et on donne aux gens des frites congelés moi ma mère elle faisait des frites maison régulièrement ma grand mère aussi elle faisait des frites maison régulièrement parce qu'on était en Bretagne c'est normal on avait le champ avec des pommes de terre mais c'est bon faut arrêter de critiquer parce qu'on mange des frites surgelés putain mais partout t'as des frites surgelés même dans les restaurants maintenant c'est des frites surgelés c'est pas des frites maison il a même dit au niveau des sauces il dit ouais les sauces sont bizarres donc il comprend pas comment un français peut manger ce genre de de conneries comme on peut dire ouais les frites c'est pourri c'est pourri comme les gamins ils arrêtent pas de bouffer des gâteaux des bonbons bah tout ça c'est des cochonneries c'est des conneries les frites c'est bon comme ça quand tu vas faire tes coupes t'as envie de manger vite fait et puis des panaches et tout nous on va pas aux flèches régulièrement non mais pour lui c'est pas bon pour notre santé c'est assez alors c'est sa santé on devrait pas manger ce genre de sauce là c'est sa santé non bon alors il se la ferme il dit rien là c'est moi qui arrive il va critiquer ailleurs il y a pire que nous il y a pire 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 surtout qu'il arrête de nous envoyer ses petits abrutis si on t'en compte ce qu'il fait à peu près c'est un peu genre l'humour noir ce qu'il fait quoi c'est pas du genre l'humour apparemment qu'est-ce que j'ai compris c'est que il dit déjà il attaque pas les gens au niveau du physique il critique pas ni quoi que ce soit il critique simplement le visuel de la vidéo en elle même mais apparemment il attaquerait pas les personnes qui feraient les vidéos c'est juste le visuel de de aux alentours de là où tu filmes et apparemment bah apparemment voilà ça marche ce genre de vidéos ça marche et même youtube je comprends pas qu'il va je sais pas j'ai du mal à comprendre avec youtube parce que youtube ils disent bien comme quoi c'est interdit de prendre des vidéos d'autres youtubeurs qui risquent justement de faire sauter sa chaîne c'est un droit privé et que normalement c'est un droit privé alors je comprends pas pourtant c'est un youtuber aussi apparemment ça sera un très grand youtuber style journaliste et donc je comprends pas je comprends pas que youtube laisse ça peut-être ils sont aperçu que machinellement c'est pas d'accord il prend peut-être des vidéos mais c'est pas un truc entre guillemets méchant quoi ce qu'il fait quoi c'est un genre d'humour noir mais sans voilà sans trop sans trop attaquer sur les personnes qui font la vidéo qu'est-ce que j'ai compris sur sa vidéo quoi enfin sur sa chaîne bon c'est vrai il y a d'autres personnes qui font ce même genre de vidéos comme lui et c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit il y en a certains que vraiment eux ils critiquent réellement le physique de la personne enfin la totale quoi et ils se foutent vraiment dans leur gueule de la gueule des gens apparemment lui c'est ce que j'ai compris c'est que lui il fait pas ça après c'est sûr bah ça 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 déplaît que s'ils sont rien critiquer ta vidéo c'est sûr c'est comme lui si on viendrait critiquer ses vidéos je pense pas qu'il serait très très content ou alors c'est que le mec il s'en bat les couilles quoi il en a rien à foutre quoi du moment qu'il fait des vues du moment qu'il fait son buzz il s'en bat les couilles il a plus de 16 000 ou si c'est pas plus d'abonnés donc c'est sûr qu'au bout d'un moment bah tu t'en bat les couilles quoi tu fais tes vidéos et puis basta quoi tu cherches pas, tu cherches pas qu'est-ce que tes abonnés ils écrivent tu t'en fous quoi tu jettes tes vidéos et puis basta quoi je suis là refait une vidéo avec qu'est-ce que moi j'avais commenté en disant pourquoi je l'avais signalé que c'était pas très sympa d'avoir pris ma vidéo sans demander la permission que c'est un truc privé d'après lui il m'a sorti un truc de google comme quoi soit disant il aurait le droit de prendre des vidéos machin mais si on regarde bien la loi de youtube c'est pas ça hein la loi de youtube c'est interdit de prendre des vidéos pour s'en servir en guise de personnel et après tout ce qu'il a marqué sur les abonnés là que des trolls la plupart c'est que des trolls genre on n'est pas des bretons on est des faux bretons on est des cassos on a un QI de deux que c'est même pas des français que c'est pas tout juste il nous dit qu'on n'est pas des espions qu'au lieu de dire déconner on ferait mieux de bien écrire éviter les effets d'orthographe tout le long de la liste de sa vidéo c'est ça l'orthographe, l'orthographe, l'orthographe il sait pas parler, il sait pas écrire c'est un alphabet, il ferait mieux de retourner à l'école mais franchement j'ai envie de lui dire mais il y a combien de milliers de millions de personnes qui ne savent pas écrire ni lire donc tu vas te moquer d'eux parce qu'ils savent pas lire et écrire et c'est sûr dans tous les commentaires des gens qui ont mis ça tu vas pas me dire que dans leur famille ou les personnes qui courent toi aux alentours de leur truc à eux ils ont pas des gens qui ne savent pas ni lire ni écrire et qui fait beaucoup de fautes d'orthographe qui me disent pas qu'ils ont pas ça ah si par contre pour critiquer les autres pourquoi on a fait 2-3 fautes alors là ça y va franchement moi j'ai rigolé franchement je me suis marré quand j'ai vu ça bon heureusement dans le tête il y a des bons commentaires marito il y a des critiques mais pas méchants voilà ça passe mais comment j'ai rigolé au niveau des commentaires franchement genre j'avais les larmes aux yeux tellement j'ai rigolé au niveau des commentaires ils sont champions du monde les gens franchement donc mon petit thomas taillé elle est prête il y a des petits chiens ils font pas que celui-là ils en font d'autres oh il est beau avec Popeye oui oh mais c'est adidas ils en ont plein d'autres oui avec twitch avec ça c'est le petit panème de ah oui celui-là il est beau celui-là ah oui celui-là il est beau celui-là et là c'est adidas tout court l'amitié ah mais c'est que de la marque adidas à part qu'ils ont amélioré leur ah j'ai pas mal celui-là pourtant je suis pas trop adidas mais enfin avant j'aimais bien ils ont des streets aussi ah ouais ils sont beaux ouais mais le fruit doit être beau en tout cas c'est en... bah après ça dépend de trucs donc voilà j'ai fait ma petite sauce tomate maison même si j'ai mis des trucs industriels bon j'ai quand même fait un petit peu maison j'ai quand même concassé des tomates et tout et tout et tout et tout et tout et tout à mort ah ouais celui-là il est beau le pomba là 29 euros à 30 euros oh ça va et au moins 23% dessus ouais pas mal ouais tu veux m'en acheter un ? c'est parce que je viens de le voir donc pas mal ah j'ai cru ça s'était éteint dis donc moi j'ai flippé ma race donc je vais préparer euh... les assiettes donc je vous mets en petite pause euh... 2 minutes 36 34 à partir de là dimanche tout ça dimanche 34 la prochaine ça remonte ils ont ramassé canicule la canicule bon re et mon téléphone pourquoi il est très vert ce... ce nul est con ce téléphone là ah franchement je reprendrai plus le repos hein alors là franchement déçu de chez déçu très déçu plus jamais je prendrai donc on va faire jambon jambon frite comme les enfants comme les enfants jambon frite comme les enfants jambon frite comme les enfants hop voilà donc ça ah jambon frite jambon frite je vais aller chercher les frites je vais mettre ça devant donc j'ai mis un petit peu j'ai mis un peu de huile de huile et au curry des frites au curry des frites au curry des frites au curry ouais donc voilà hop c'est ça donc on a le tape à pince hop voilà voilà c'est ça s'ils sont jaunes c'est normal parce que j'ai mis le curry voilà 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 C'est parti. Ça c'est un petit peu dur, de toute façon je vais l'enlever, je vais la remettre au four. Et on va m'achiner ma petite sauce tomate. Voilà ma petite sauce tomate. Ah franchement, elle est très bonne. Même si c'est moitié industrielle, moitié maison, elle est très 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 bonne. Franchement j'aime bien. Par contre ça manque un peu de sel, j'ai pas mis assez de sel. Ça le sel c'est assez compliqué. Je vais voir avec Cécile, ça veut de la sauce tomate sur ses frites. Je le mets à part. Je le mets à part. Je vais voir avec Cécile. Je vais voir avec Cécile. Non mais moi je n'ai pas fait du bon, c'est la bonne amie qui nous a passé pour ça. On a vu une vidéo, ça a été pris, donc c'est normal que je le déconne. Moi je pense que c'est le bon. Je pense que c'est le bon. Je pense que c'est le bon. C'est le bon. C'est le bon. je 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 ... ... ... ... ... ... Donc du coup l'enveu, désolé je me suis un petit peu absenté, donc à l'enveu quand même un tout petit peu, non je vais en mettre un tout petit peu, voilà, et moi je m'en bats les cacahuètes, moi je me babigeonne, j'en ai rien à foutre, c'est moi qui bouffe, voilà, en tout cas elle est super bonne, je vous promets, elle est super bonne, ouais, je l'ai bien réussie, du fait que j'ai mis de la pulpe de tomate, enfin de la pulvée de tomate, ça l'a un petit peu apécie, mais elle est très très bonne, je l'ai bien, enfin quand je l'ai bien réussi, je suis content, je suis content, je suis pas cocu, mais je suis content, donc ben voilà, des frites, frites sauce tomate, donc pour ceux qui me disent que ça n'existe pas, ben vous allez sur internet, vous marquez recettes frites à la sauce tomate, et ben je crois que c'est moi qui va bien rigoler quoi, voilà, donc on va manger ça ce soir, donc pour celle-ci là, je m'en ai mis un tout petit peu, donc voilà, et puis pour le reste, ben ça me servira même pour faire des telles à telles, des pâtes ou pour autre chose, voilà, en tout cas je suis content, j'ai réussi ma sauce, j'ai réussi ma sauce, je suis content, donc voilà mon petit, mon petit, mon petit miam miam, ma miam de miam, miam miam du soir, voilà, mon petit miam miam du soir, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, donc n'oubliez pas de liker, partager, c'est une petite cloche, et de vous abonner, si vous avez envie de voir les vidéos de Queen Cécile, ben vous avez le droit, vous y allez, puis si ça vous plaît, abonnez-vous, puis de toute façon, très bientôt, je pense que Cécile, elle va changer son pseudo, elle va plus s'appeler Queen Cécile, elle va s'appeler comme tout le monde s'appelle en ce moment, soit va s'appeler Cécile WTB ou CC WTB, voilà, et je sais pas quand est-ce qu'elle va le faire, j'en sais rien, mais en tout cas c'est prévu, c'est prévu qu'on voit qu'elle va changer son pseudo de chaîne, donc voilà, je vous fais des gros gros bisous, et on se dit à une prochaine petite vidéo de recettes et de miam miam, donc je vous fais des gros gros bisous, et puis à très bientôt, bye bye !